Nous sommes en 2222. Il y a 6 mois, une explosion nucléaire est survenue. Et à cause de ça, seuls les enfants ont survécu. Avec mon groupe d'amis, on a pris possession du collège. On essaye de survivre du mieux qu'on peut, mais ce qui nous manque le plus, c'est la culture et les cours. Maintenant qu'il n'y a plus d'adultes, on doit s'organiser pour survivre. Élodie, tu restes avec moi au collège et les autres, il partera au ravitaillement. Ok. Bob va chercher tes adultes pendant que nous, avec Ubo, on va chercher les sacs. Qu'est-ce que vous faites ? Vous faites quoi ici ? Vous étiez de ne pas revenir. Vous avez pas entendu ? Dégagez ! Et si on dégage pas, tu veux faire quoi ? Aïe ! Aïe ! Aïe ! Aïe ! Le reflet fort ! Qu'est-ce qui s'est passé ? C'est le clan de Max qui nous a attaqué. Je mettais Hugo dans le caddie pendant que moi j'ai cherché la trousse de secours. Lui et Samuel, allez au CDI pendant que nous on va faire le guide. D'accord. Ah, je crois que le sémilier est par là. Ça a l'air d'être riche, on va trouver tout ce qu'il nous faut. C'est une mine d'or ? Bah je vais aller tuer, venu. Oh, regarde, un livre de français. C'est génial, on rapportera certains livres à Max. J'en ai vu un tout à l'heure d'anglais. Ils en mettent du temps pour aller chercher quelques libres, à votre avis il faut une couloir. On doit pas aller voir. Bonne idée, on y va. Il faut vraiment retrouver le CDI. Ouais, c'est vrai. En plus c'est la vague que tous les livres sont mis pour diviser. Mais vous savez où c'est ? Ouais, moi je crois savoir. Mais il faudra encore trouver avant le groupe de Max parce que c'est vraiment un point stratégique. Mais on y va à pas manger au pire. Ouais, t'as raison. Oh, regardez, je crois que c'est là-bas. Oh, on arrive enfin. J'ai trop hâte. On va pouvoir étudier. Ouais, trop bien. C'est ici, normalement. Trop bien. Vas-y. T'as raison Hugo. T'as raison Hugo. T'as raison Hugo. Qu'est-ce que vous faites là ? Mais je vais venir chercher des livres. Tant pis pour vous, si chacun pour soi. Arrêtez de disputer. On peut trouver une solution. Faisons une trêve. J'étais d'accord avec le faux qu'on fasse un pacte. On pourrait rester chez vous. On est sur lesquelles t'es servi. Nous partagerons nos connaissances. Non, ça sert à rien. C'est tellement stupide. C'est vrai, c'est une mauvaise idée. Non, c'est pas une mauvaise idée. On pourrait unir nos forces pour survivre. Alors, pour calculer les petits news, on a dû avoir effectué le... Malgré les embrouilles qu'on a pu avoir avec le groupe de Max, on s'en est pas mal sortis. Avec tous nos talents qu'on a ici et tous les livres qu'on a pu trouver au CDI, bah c'est plutôt pas mal. Donc là, vous pouvez voir un cours de maths de Eleanor. Donc aujourd'hui, je vais vous lire les désastreuses aventures des orphelins de l'air. Chapitre 1. Après avoir longuement observé les rivières et les océans. Sous-titrage Société Radio-Canada